Vous êtes nombreux à vous poser la question Qui a fait sauter le barrage ? Que vaut la couverture médiatique ? Alors il se trouve que mardi j'étais dans un débat à Brenn-la-Leu avec deux partisans de l'OTAN et de l'intervention en Ukraine Jean Vogel et Aude Merlin et j'étais aux côtés de Jacques Pau que vous connaissez, qui est déjà venu dans Michel Midi et dans la salle on lui a posé la question Qui a fait sauter le barrage ? Vous allez voir qu'il est très prudent c'est un extrait de ce débat qui a été filmé, il est très prudent il examine toutes les possibilités et il évoque une troisième hypothèse dont on ne parle pas vraiment voilà, écoutez-le et après on va vite regarder comment les médias travaillent et un très curieux message venant de la Maison Blanche Tout de suite, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'immédiatement après l'événement tout le monde a dit Michel et compagnie enfin pas ce Michel-là mais le Michel de l'Union Européenne c'est la Russie c'est la Russie et la réalité semble être un tout petit peu différente alors je ne sais pas qui a fait ça et je crois que personne ne le sait mais ce qui est intéressant c'est de constater que d'abord les Ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises l'année passée mais c'était à une époque il faut mettre toujours le contexte à une époque où les Russes étaient dans la région de Kherson les Ukrainiens avaient envisagé la destruction de ce barrage pour en fait faire partir les troupes russes qui étaient dans cette région depuis je ne pense pas qu'ils aient eu vraiment l'idée de détruire le barrage mais ils ont quand même continué à tirer dessus ils ont tiré dessus continuellement avec des high mass des missiles multiples américains si on regarde le cuibono c'est à dire à qui profite le crime on s'aperçoit qu'on peut trouver un intérêt des Russes de le faire peut-être pour empêcher une intervention ou une opération cette fameuse contre-offensive que Zelensky promet depuis juillet de l'année passée et qu'ils repoussent sans arrêt et que sur le flanc sud-ouest donc la région de Kherson l'inondation pourrait du point de vue russe empêcher ceci du point de vue ukrainien alors là on trouve plus de raisons en réalité parce que pour revenir à la question de Kherson le Dniepr inondation ou pas est très large à cet endroit et les différentes tentatives de l'armée ukrainienne de franchir le Dniepr pour mener des opérations contre les troupes russes qui sont sur la rive orientale du fleuve toutes ces initiatives ont échoué donc les Russes je ne pense pas qu'ils perçoivent la menace de telle nature qu'il faille inonder la région en revanche du côté ukrainien il y a plusieurs intérêts c'est que d'abord le barrage a plusieurs fonctions d'abord il produit de l'électricité et une bonne partie de cette électricité est destinée à la Crimée par conséquent comme le disait dans le Moscow Times qui contrairement à son nom est un journal qui est pro-occidental dans le Moscow Times un journaliste avait dit que ce serait un peu se tirer une balle dans le pied que détruire comment ce barrage d'autre part effectivement si on regarde la carte de l'inondation on s'aperçoit qu'elle couvre essentiellement la partie russe ou la partie russe c'est la partie orientale la rive orientale si vous regardez la topographie la rive occidentale du Dnieper est plus haute du côté ukrainien et elle est plus basse du côté russe par conséquent les russes ou les russophones enfin je simplifie certains me diront c'est pas russe c'est ukrainien enfin bref on va pas entrer là-dedans mais c'est pour schématiser pour qu'on comprenne la rive orientale est plus basse donc plus facilement inondable et donc effectivement les russes se seraient tirés une balle dans le pied personnellement je pense personnellement à titre personnel sans savoir plus je pense que c'est ni l'un ni l'autre je pense que c'est tout simplement l'accumulation d'eau dans le lac qui est retenu par le barrage qui a fait céder les vannes du barrage et pourquoi je dis ça parce que quand on regarde les images satellites déjà au début de cette année on s'aperçoit que les tirs qu'ont fait l'année passée les ukrainiens ils n'ont pas détruit le barrage mais ils ont endommagé la mécanique des vannes et au mois de mai au début mai les russes ont essayé parce que les russes ont vu que le niveau du lac montait donc ils essayaient d'ouvrir les vannes pour que l'eau puisse s'évacuer mais ils ont dû essayer de débloquer les vannes ils ne sont pas parvenus et ça ils l'ont dit ils ont essayé de débloquer un tout petit peu on voit ça sur les images satellitaires d'avant donc du 4 juin avant que ça ait sauté mais la pression a été très forte d'autant plus qu'au nord donc en amont si vous voulez alors là c'est pour ça qu'on peut poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi des ukrainiens parce que de leur côté ils ont ouvert les vannes des barrages qui étaient en amont mais peut-être avaient-ils de bonnes raisons de le faire donc il faut rester honnête avec ça par conséquent et d'ailleurs aujourd'hui dans une conférence de presse à la Maison Blanche le représentant de la Maison Blanche a dit qu'il a parlé d'accident mais ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'on a tout de suite accusé la Russie voilà vous voyez il faut être prudent il faut vérifier il faut écouter les différentes parties en fait le barrage était déjà endommagé avait signalé plusieurs sources et les eaux étaient montés très fort parce que Kiev avait libéré des eaux et fait monter le niveau la Russie avait essayé de l'évacuer comme dit Jacques Beau mais tout ça n'empêche pas le journal Le Soir que je suis régulièrement d'avoir des certitudes Siohan le renvoyé spécial que nous avions analysé ici dans Ukraine la guerre des images page 40 il avait déjà fait des fake news à propos de soi-disant bombardements de mémorial juif à Babillard et Siohan lui il a une certitude c'est un crime de guerre c'est les Russes ils veulent se rendre responsable d'une catastrophe environnementale son éditorialiste en chef Béatrice Delvaux deux jours plus tard nous dit oui oui c'est les Russes les experts estiment que les Russes doivent être coupables tant ils ont d'intérêt à tirer de ce fait de guerre etc etc mais c'est pas vrai il y a des experts dans tous les sens là vous avez publié dans le soir un qui vous arrange bien Michel Goya qui est toujours d'accord avec le temps mais les experts disent des choses contradictoires et beaucoup plus prudentes d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'à la Maison Blanche même on est plus prudent que vous Madame Delvaux il faut se demander pourquoi voilà donc en fait la Maison Blanche n'a pas dit que c'était un accident mais ne l'a pas démenti et s'il pouvait accuser les Russes c'est clair qu'il le ferait donc prudence et il faut toujours se poser la question pourquoi ces gens de la presse mainstream et de l'OTAN refusent tout débat est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument et donc je vous invite tous ceux en tout cas qui sont autour de Genève à assister au débat que je tiens avec Jacques Baud justement le 20 juin où on répondra absolument à toutes vos questions merci soutenez l'info indépendante à toutes vos questions